Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais construire un bureau en chaîne. Allez, c'est parti ! Alors je suis parti d'une poutre en chaîne que j'ai pu récupérer sur le bon coin. Donc il a fallu la débiter. J'ai essayé avec ma scie à ruban et ma scie circulaire, mais elles ne sont pas assez puissantes. Donc j'ai fini par utiliser ma tronçonneuse avec un guide. Une fois que j'ai débité les planches, j'ai pu commencer à les raboter. Ça a pris pas mal de temps, mais le résultat était déjà hyper satisfaisant. Comme vous pouvez le voir, ça a créé pas mal de sciure de bois. Ensuite j'ai scié les planches à leur largeur finale, à l'aide de la scie sur table. Alors avec ces baguettes que je viens de découper, je vais vous montrer une petite astuce pour faire des chevilles. Donc il faut prendre une barre d'acier d'au moins 5 mm d'épaisseur pour que ça marche. Il faut percer un premier trou qui sera le diamètre de la cheville. Puis accrochez-vous bien, il faut percer à la moitié plusieurs petits trous en décalage avec le trou central. Ensuite il suffit de tailler les baguettes pour qu'elles puissent rentrer dans la perceuse d'un côté et dans le trou central de l'autre. Et enfin il suffit de tailler la baguette en la faisant passer dans la barre d'acier. Et voilà, vous avez une cheville ! Une fois les chevilles découpées à la bonne taille, elles vont permettre d'avoir un joint solide entre chaque planche quand je vais les coller. Ensuite je vais raboter les côtés des planches pour qu'elles soient parfaitement jointes les unes aux autres. Puis je vais pouvoir fixer les chevilles et coller les planches entre elles. Et puis je vais pouvoir fixer les chaussures pour qu'elles soient parfaites. Pour les pieds de la table j'ai fait la même chose, j'ai pris une deuxième poutre. J'ai débité les planches avec ma tronçonneuse, ensuite je les ai rabotées et je les ai coupées à la bonne taille. Ensuite il a fallu faire les joints entre les pieds et la table. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire le joint sur le pied. Musique 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 Ensuite j'ai collé les pieds ensemble car ils sont composés de deux morceaux formant un V Puis je les ai stabilisés avec de l'époxy comme certains avaient des craquements Ensuite j'ai taillé le plateau à sa taille finale et je l'ai raboté pour qu'il soit parfaitement plat pour ensuite faire les joints qui permettront de fixer les pieds Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois les joints terminés j'ai pu tailler les pieds à la forme finale Je me suis aidé d'un morceau de contreplaqué pour que les quatre pieds aient la même forme Sous-titrage ST' 501 Ensuite j'ai taillé le plateau à l'aide de ma meuleuse et d'un disque abrasif pour le bois Je vous conseille vivement d'en avoir un c'est vraiment très pratique Une fois cette étape terminée c'était l'heure du ponçage final Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite j'ai collé les pieds au plateau à l'aide de l'époxy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'ai poncé les couleurs de l'époxy J'ai pu arrondir les bords du plateau à l'aide de ma défonceuse Pour ajouter du charme au bureau j'ai taillé un noeud papillon en if dans le plateau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le finish j'ai vitrifié le bureau avec de l'époxy Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat J'espère que cette vidéo vous a plu Et si c'est le cas vous pouvez liker et vous abonner Et moi je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501